Mesdames et messieurs, on y est ! Il est minuit 35 et Starcraft 2, Legacy of the Void, et hop, on va faire la campagne. On va faire la campagne. Et regardez, on est comme sur Brodoir et sur le premier Starcraft. On a évidemment les trois races maintenant qui sont côte à côte, alors qu'avant on avait juste un menu de sélection. Wings of Liberty, Heart of the Swarm. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les deux campagnes précédentes. Avec des off-faits à 50%. Donc en gros, quand on finit la campagne, on est à peu près à 45-46% des off-faits. Et en travaillant dans un peu, j'avais fait 2-3 off-faits rigolos. Je vais dormir, on m'a dit qu'il y a des ballons carrés du SC2. Il y a un temps qui parle des Shadok, on marche à l'envers. Alors je vais changer le titre de Twitch, en tout faisant, ne faites pas. Tout ira bien. Alors. Tu peux expliquer ton t-shirt. Ouais, c'est le Six Pool dans Starcraft. Voilà. Tu peux taper Six Pool sur Starcraft 2, tu verras. Alors, Hello TV. Campaign. Full story. Voilà, on change ça. Alors, mesdames et messieurs, j'ai 1% déhoffé sans avoir fait l'extension. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai 1% déhoffé, j'ai vu ça la dernière fois. Parce que j'avais pu lancer le jeu avant. Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Alors, on va faire la campagne. Donc il y a un prologue. Il y a écrit recommandé. Et on m'a dit qu'il était assez court. Donc je pense qu'on va essayer de le faire. En gros, ça nous explique pourquoi... Bon. Ça nous explique pourquoi Zeratul... Enfin, ce que comprend Zeratul dans ce conflit. Et quel rôle vont jouer les Protoss. Après, honnêtement. Moi, je n'avais pas trop envie de le faire. Et on m'a dit... Enfin, normalement, un prologue, ce n'est pas nécessaire à comprendre l'histoire. C'est ce qu'on appelle un prologue. Donc ce n'est pas... Après, il y a des gens qui m'ont dit... Mais tu devrais le faire quand même. Donc je vais le faire. On m'a dit que c'était 30 minutes à 1 heure de jeu environ. Donc on va y aller. Il n'y a pas de souci. Début de l'histoire ! Début de l'histoire. Mais ça, c'est quoi ? C'est la campagne. C'est la preuve. Pendant près de 300 ans, les humains pensèrent être les seuls occupants du secteur de Coupe Rulue. Ils se trompaient. Les Ergues firent leur apparition, anéantissant tout sur leur passage. Peu après, la civilisation avancée des Protoss entreprit de nettoyer les mondes infestés en livrant sans distinction aux Ergues, Terran ou Flammes. Une guerre entre trois adversaires, comme l'humanité n'en avait jamais connue, éclata du jour au lendemain. Pendant ce temps, les Terranes se débattaient dans les affres d'une guerre civile. Le Marshal Jim Raynor avait en effet juré la perte du dictateur Arcturus Mengsk pour avoir trahi celle qu'il aimait, Sarah Kerrigan. Les gars ? C'en est où pour les vagues ? Arcturus ! Salaud ! Ne faites pas ça ! C'est fait ! Témonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Malgré sa loyauté, Kerrigan fut léci pour mort aux mains des Ergues. Mais les Ergues en décidèrent autrement. Ils la transformèrent et déchaînèrent ses capacités psioniques sur le secteur de Coprelu, à la recherche de leurs véritables objectifs. Ayur, le monde d'origine des Protos. Les Protos ignoraient tout de ce danger et réagirent trop tardivement. Leurs dirigeants, rassemblés au sein du Conclave, chargèrent Arctanis de retrouver Tassadar, un commandant ayant refusé d'anéantir des Monterrans infectés. Ils firent alors la rencontre d'un mystique des Templiers Noirs, groupe considéré comme hérétique par le Conclave. Après bien des efforts, Zeratul parvint à convaincre Tassadar et Arctanis qu'ils n'étaient pas leurs ennemis. Ensemble, ils rallièrent d'autres Protos des deux factions pour combattre les Ergues. Et malgré l'indignation du Conclave, ils remportèrent d'importantes victoires contre les Saints. Mais les barrières de l'esprit de Zeratul cédèrent quand ce dernier terrassa l'un des cérébras du Maître-Esprit. Plongeant dans ses pensées, le Maître-Esprit découvrit la position d'Ayur, et les Saints déchaîna sur le foyer des Protos toute sa puissance et sa sauvagerie. C'est Tassadar qui permet aux Templiers de survivre à ce jour funeste, faisant appel au pouvoir des Templiers et des Templiers Noirs, il se sacrifia pour anéantir le Maître-Esprit. Ayur tomba. Mais Arctanis parvint à guider les survivants jusqu'au monde des Templiers Noirs, Chakuras. Les animosités furent mis de côté. Les Templiers avaient désormais une dette envers les Templiers Noirs. Privé du Maître-Esprit, les Saints se divisa. Kerigan tenta de prendre le contrôle des Ergues, allant jusqu'à faire appel à des amis et adversaires de longue date. Rhaenor, Mengsk et Zeratul. Une fois son règne établi, la Reine des Lames les trahit tous. Des milliards d'humains et de Protos surmassacrés. Les Ergues imposèrent leur suprématie. Mais au grand soulagement de tous, la guerre semblait enfin finie. Zeratul était cependant convaincu que les Ergues étaient désormais sous le contrôle d'une force maléfique. Il mit au jour des prophéties révélant qu'une entité ancestrale, Amon, œuvrait à la création d'un monstrueux croisement entre Protos et Ergues, et que Kerigan pourrait déjà être sous son emprise. C'est à cette époque que l'exécuteur Artanis, considéré comme un héros, fut nommé à la tête des Templiers et des Templiers Noirs. Il a nouveau Yérarch eut ni les deux factions, et jura de rendre aux Protos la gloire perdue lors de la chute d'ailleurs. Rhaenor avait fait le serment d'abattre Kerigan, mais ses représailles s'étaient soldées par un échec. Même sa rébellion contre la tyrannie de Mengsk s'était révélée inefficace face à la propagande du Dominion. Mais l'arrivée de vieux amis et celles de nouveaux alliés mystérieux permirent à Rhaenor de remporter contre le Dominion d'importantes victoires, sur plusieurs fronts. Mais Zeratul le met en garde contre une obscurité grandissante, et lui révéla que la clé pour arrêter Amon était la Reine des Lames en personne. Elle devait être capturée vivante. Lançant un courage horreur contre Char, le berceau des Herdes, les armées du Dominion et de Rhaenor, épaulées par le fils d'Arcturus, Valérian, utilisèrent un artefact Xelnaga pour neutraliser le pouvoir de Kerigan et la délivrer de l'emprise d'Amon. La Reine des Lames était impuissante. Le Dominion exigeait sa mort, mais Rhaenor ne put s'y résoudre. James ? Tout va bien. Je suis là. Valérian Manx leur offrait l'asile, mais son père ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité. Rhaenor et Kerigan furent séparés au cours de la bataille. Kerigan s'échappa, Il a été interrogé, puis sommairement exécuté. Kerigan criait vengeance. Elle entreprit de reconquérir son titre de Reine des Lames. Grâce au conseil de Zeratul, Kerigan rassembla les coups des Ergues et reprit le contrôle de l'Essin. Mais cette fois, libre de toute influence. Le massacre ne s'arrêtera qu'avec la mort de Mengsk. Mission après mission, Kerigan démonte là l'armée du Dominion. À sa grande surprise, elle découvrit que Rhaenor était toujours vivant. Ce fait lui. Kerigan mit le cap sur le fièvre de Mengsk, Koran. Malgré ses troupes d'élite et ses pièges, elle réussit à le tuer. Mais l'heure n'était pas au réjouissance. Amon œuvrait toujours dans l'ombre. Kerigan abandonna alors Rhaenor pour rebâtir son armée et pourchasser son véritable ennemi. Rhaenor et Valerian Mengsk entreprirent quant à eux de rétablir le Dominion, en le dotant d'un gouvernement plus juste. Les Ergues et les Terran étant affaiblis, le hiérarche Artanis décida de saisir sa chance. Il déclara que les Protos, Templiers et Templiers Noirs réunis, allaient reprendre ailleurs. Toute voix discordante fut étouffée par l'espoir soulevé par la reconquête. Alors, Seratul partie seule à la recherche de la vérité, espérant contre tout espoir que le hiérarche n'était pas sur le point de commettre une terrible erreur. Trop classe. Trop classe. Donc, petite vidéo de résumé du jeu et c'est cool. On en avait bien besoin. Donc, je vous avais fait un petit résumé sommaire, mais ça, ça rentre un petit peu plus dans les détails. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce que j'ai fait comme résumé tout à l'heure, c'est vrai que ça peut paraître très flou et très bordélique ce que vous venez d'entendre. Mais au final, je trouve que c'est une bonne idée déjà qu'ils aient fait ça. Alors, par contre, on va faire le prologue, comme je disais. Et voilà, les murmures de l'oubli. Zeratul, considéré comme un traître et un hérétique par son peuple, a passé les six derniers mois à chercher et découvrir la vérité qui se cache derrière le retour des Xelnagas. Après avoir mis en garde aussi bien les Terranes que les Erg, il ne parvient toujours pas à comprendre quel rôle les Protos doivent jouer dans ce théâtre galactique. Voici les niveaux qui nous sont proposés pour StarCraft. Occasionnel, normal, difficile, brutal. On va partir en normal. Il y a beaucoup de gens qui tryhardent le mode brutal dès le départ et qui rushent comme des porcs en zappant le cinématique et l'histoire. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Mais nous, on va partir en normal et voilà, c'est tout. Puisqu'on est finalement, ici en tout cas, un gros casu. C'est une ère de grandes incertitudes. Le dieu noir, Amon, de retour sur un monde inconnu, fait peser une terrible menace sur toute forme de vie dans le secteur de Kropulu. Avant de retourner à affronter le jugement des siens, Zeratul arpente la galaxie à la recherche d'un moyen de contenir les ténèbres annoncées. Alors que le temps s'amenuise inexorablement, il est toujours en quête des derniers fragments d'une antique prophétie capable de faire naître une ultime lueur d'espoir. Voilà. Et oui, mon pseudo vient d'ici, pour ceux qui se demandent. Parce que Zeratul, ça date quand même. Starcraft 1, ça commence à dater. C'est formidable. Mais du coup, voilà. Alors par contre, pourquoi ça ne charge pas ? Si ça ne charge pas, tant pis, on ne le fait pas. Tu peux go en difficile, le prologue est simple. Non mais ça ne m'intéresse pas en fait. Je pourrais même partir en occasionnel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer dans l'histoire et voir ce qui se passe. Ça ne m'intéresse pas du tout de me dire « Non, allez quand même, je vais le faire en occasionnel et tout. » Je m'en fous en fait. Du coup, donc voilà. Difficile aurait été un meilleur intermédiaire. Normal, c'est vraiment trop facile. Mais mon but, ce n'est pas de mourir dans la campagne en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que moi, je n'ai pas envie que la campagne soit un défi. J'ai envie que ce soit une histoire. Une histoire narrée dans laquelle j'acte un peu. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, on va voir ce qui se passe avec Zeratul et son vaisseau qui s'appelle « Le chercheur du vide ». Comme ce qui était annoncé, Amon, le dieu noir, revit. Si un espoir demeure pour notre galaxie, il repose entre les mains d'Exelne Lagarde. Seule une partie de la prophétie reste encore à compléter. Celle indiquant que le monde qui a vu naître Amon serait également celui d'où jaillirait la dernière lueur d'espoir. Un seul être connaît l'emplacement de ce monde. Une créature connue sous le nom de Samir Turan. Ou, pour les Terran, sous celui de... Narod. Ce système abrite une installation du contingent Mobius depuis longtemps oubliée. Espérons que ses secrets reposent encore entre ses murs. Zeratul, c'est un immense honneur. Je suis le prêteur Thalys, et je sollicite humblement votre aide. Une troupe non identifiée a enlevé des Templiers sur nos différentes colonies. Nous sommes parvenus à la retrouver, puis à la suivre jusqu'à une installation Terran où mes troupes subissent actuellement un assaut de Lessaim. De Lessaim ? Je suis en route, Thalys. Puisse à nous nous vous protéger jusqu'à mon arrivée. Nos frères sont retenus prisonniers dans différentes parties du complexe. Nous devons les libérer avant que Lessaim ait envahi toute l'installation. Zeratul, il me semblait bien avoir perçu ta présence. Inutile de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cet endroit recèle des informations que je recherche, ainsi que plusieurs de mes frères prisonniers. J'ai la ferme intention de tous les soustraire à l'emprise des Terran. Amon se sert de ce complexe pour former son armée hybride. Mon essaim va le réduire en poussière. Mais je sais que les temps font plus pour t'arrêter. Alors je vais te le dire clairement. Ne te mets pas en travers de notre chemin, Zeratul. N'ayez crainte, Thalys. Nous n'allons pas abandonner ce combat. En agissant vite et avec discernement, nous éviterons les seins. Entendu. Notre base est prête pour votre arrivée. Beau gosse, Zeratul. Méga beau gosse, Zeratul. Alors, je sais pas où on reste. Les tendriers sont retenus captifs un peu plus loin. Préparez vos larmes, guerriers. Juste avant de commencer tout ça, je vais placer au bon endroit le top de Nator et compagnie. Donc on va tout mettre ici, je pense. Hop. Voilà. Histoire que ça ne gêne pas la compréhension du jeu. Bah c'est parti ! Alors c'est le prologue. Alors Starcraft... Alors Starcraft est un jeu de stratégie. Alors Starcraft est un jeu de stratégie dans lequel on construit des unités. Et on avance avec ces unités. Donc les unités coûtent des ressources. Il y a deux types de ressources, le minerai et le gaz. Donc minerai qu'on récolte ici. Alors par contre, la vitesse du jeu, voilà. Normal s'il vous plaît. Enfin plus rapide, donc normal. MDR. Et en gros, on récolte des ressources. Et avec ces ressources, on fait des soldats. Et avec ces soldats, on attaque d'autres soldats. Qui eux sont produits avec les mêmes ressources dans les autres races, etc. Donc nous on est les protos, une sorte de civilisation un petit peu futuriste. Et il y a d'autres races. Il y a les Terranes qui sont les humains. Et les Zergues qui sont des genres d'aliens dégueulasses, puants. Mais ça vous le verrez tout à l'heure. Vite ! Vite ! Ça va, en avant. Evidemment, comme d'habitude, on peut se permettre de faire beaucoup d'armée pour être safe, pour finir cette campagne. Et euh... Je suis un gros noob de Starcraft, j'ai normalement quelques connaissances. Mais qui est Alice ? J'avoue que je ne sais pas. Moi, je ne connais pas grand-chose à l'univers Starcraft, comme je vous l'ai dit. Je connais ce que tout le monde connaît, mais ça ne va pas trop plus loin. Je ne connais plus aucun raccourci, c'est trop marrant. Je suis un gros noobie. Ce n'est pas grave. Défonce-les tous ! Domingo ! Domingo qui m'a dit, ouais, la campagne. Je ne comprends rien à Starcraft et tout, mais... Et donc j'ai expliqué le jeu pour lui. Mais la campagne, il m'a dit, je kiffe grave. Donc on y est. On y est, mesdames et messieurs. Donc en gros, là, je fais des portails, qui est ce bâtiment-là, qui permet de faire d'autres unités. Et je fais aussi des pylônes, qui sont ces bâtiments-là, qui permettent d'augmenter ma population qui est en haut à droite. Et qui permet donc de faire plus d'unités. Comme dans n'importe quel jeu de stratégie, en fait. Après, ça ne sert à rien d'entrer dans les gros détails, honnêtement. Parce que vous n'y gagnerez pas grand-chose à savoir certaines choses. Ça vous embrouillerait plus qu'autre chose. De toute façon, en regardant, vous allez venir par comprendre. I'm Prince, Sabon Alasérator TV. Bienvenue à toi. Ah, merde. Alors, de temps en temps, voilà, on est attaqué, évidemment, comme dans la banquette de campagne. Alors, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, on joue en normal. Ça risque d'être... Enfin, ce sera même assez facile. Moi, je connais le jeu, donc... Ça devrait être normalement plus facile. Mais c'est pas grave. Allez, courage. Ah, on est full pop. Pulvérisez le réacteur central. J'ai perdu tous mes réflexes à StarCraft 2. Ça va être terrible. Et le pylône sert aussi à alimenter les autres bâtiments. Go les APM, bon marathon. Merci, Shonka, c'est cool. Merci beaucoup. Allez, il faut que ça, ça pop, là. Il faut que j'ai des petites améliorations. Ok, je vais lire l'histoire. Eh oui, des bellistes. Disait la story. Bon, Karrigan qui se la pète, là, qui est en train de détruire tout le monde. Aucune originalité. Allez, on y va. À l'attaque, à l'attaque, à l'attaque. Est-ce qu'ils reviennent après ? Non, ils ne reviennent pas. Bon, ils ne reviennent pas. Ok, ça fait pop carrément des bases et tout. Peut-être mon cheat, ouais. Ouh, ça va être dur de s'y en mettre. Ça va être dur de s'y en mettre. C'est quoi, c'est des potes ? L'esprit de ces terrains a été contaminé. Ils ne sont plus que les esclaves des cybrides. D'accord. D'accord. Oh, putain, des reapers ! Comme je vous le dis, ça va être assez simple comme campagne. Et notre but, ce n'est pas de galérer. Notre but, c'est d'avancer dans l'histoire et de... Voilà. On risque de voir les nouvelles unités également. Voir des capacités débloquées comme c'était le cas avec les erg. Enclos de détention. Libérez les protos à l'intérieur. Ouais, les potes, salut ! Ah, l'histoire. Merci. Nous avons bien cru notre heure venue. Que savez-vous de cette installation, Zélote ? Les tyranes nous ont torturés. Ils ont mené toutes sortes d'expériences sur nos frères. Peu ont survécu. J'ai déjà vu ce type d'exaction. Mais... Naruto est mort. Qui vous a amené ici ? Hélas, je l'ignore. Prêteurs, nous aimerions nous joindre à vous pour venger nos frères d'armes. Dans ce cas, préparez-vous, Templier. Ouais, 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 d'accord. Ça, c'est des super zélotes de ouf. Vierier, il y a une autre cellule un peu plus loin. Gagnez-la et assouvissez votre soif de vengeance. Je pense mettre combien de temps à faire la campagne, grosso merdo, avec un peu de chance en le vendre ma matinée. Tu vois, regarde ça. Alors, de vrac, je pense que normalement, ça devrait durer jusqu'à 8h du matin. Je pense. Mais j'en ai aucune idée, parce que je connais pas du tout la taille de la campagne, en fait. J'ai aucune idée de combien de temps elle dure. Est-ce qu'on a accès à d'autres bâtiments ? Ah oui, on a accès à plein de trucs. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est génial, ça. On va pouvoir faire des bâtiments un peu plus évolués. Alors, on va aller là pour que le pathfinding nous quitte. Ah, bah, ok. Ah, mais c'était par là-bas, en fait. Ça, c'est pas un pot, en fait. Eh ouais, non. En fait, il fallait faire le tour. Il fallait avancer par là. Oh, je suis nul. Je suis bête. Je me suis trompé. Est-ce qu'on peut faire des canons, par hasard ? Parce que si je peux faire des canons, ah ouais, je vais pas m'emmerder. Donc là, on fait des canons de défense, histoire que si on est réattaqué dans ce truc-là, c'est ce genre de tourelle. Il faut 250, on va faire ça devant. Voilà ! Alors, on continue sur la route. Là, je pense que j'ai assez d'unité, par exemple, pour finir la campagne. Pour vous donner une idée. Pour finir cette mission. J'avoue ! Oh, ça va, t'énerve-toi ! Ça a commencé depuis très peu de temps, Mister59. On est au prologue, même. Je peux repartir sur un Forge Expanding tout face B2 ou un Cheese Blink Stalker directement dans la main. Ni l'un ni l'autre ! Évidemment ! Ceci n'a aucun sens. Beaucoup à j'attends 4 heures. Ça marche ! Attention. Vite, passez, vite ! Vite ! Réduisez leur réacteur en pièces. La reine des lames l'exige ! La reine des lames, la reine des lames. Un pouce colère. J'ai plus mon problème. La destruction des commandes du pont On va créer une voie vers notre base. Génial ! Ah oui, là ! Génial, ça ! Bravo ! Bravo, les potes ! Là, on voit quelques nouvelles unités. On va faire un pylône, hein ! Tant qu'on y est, pour amener des renforts. Et on va l'enclure dans le groupe, lui ! Ça ne nous attaquera plus ! Il y a pas mal le décor dessous, là ! Bon, je n'aime pas pourquoi je m'emmerde avec toutes les bases, en fait. On peut avancer. On peut très bien avancer. Oh putain, oh putain ! Ça y est, j'ai un milliard de minerais. Environ. Ce ne serait pas une super fast-gate combo que je viens de nous faire, là, quand même ? Mais Domingo, mais le pire ! Il redonne pour troller. Oh merde, il fallait aller là ! Ça fait chier. Par contre, pourquoi j'ai... Oh non, c'est bon, elle est là. Quand même pas, Domingo ! Ça va aller. Attendez ! Ton temps est compté, Seratole. Oh, c'est bon. Eric Han, tu sais aussi bien que moi qu'Amon est de retour. Tuer ces hybrides ne sert à rien. Merci, Yoz. Nous devons réveiller l'excel d'Aga. Pas de réponse. Tant discuter avec une pierre. L'histoire m'intéresse. Pas même l'histoire d'avant, est-ce que ça te dérangeait d'expliquer au fur et à mesure que tu avances ? Il n'y a pas de temps à perdre. En fait, si juste je viens de passer 1h30 à tout à expliquer. Il n'y a pas de temps à déferler. Évitez-les autant que possible. Du coup, ouais, je t'avoue que ça te dérange un peu, mais... Les saints s'apprêtent à déferler sur vous, contingents Mobius. Nous formons une vague que rien ne saurait arrêter. Il n'y a pas d'observateur. Ouais, non, j'ai passé un gros temps à résumer l'histoire au début du stream pour que justement les gens qui n'ont jamais rien suivi puissent être au courant. Et j'avoue que je ne vais pas tout réexpliquer tout le temps. Putain, mais c'était par là. Qu'est-ce que je fais ? Merde ! Mais tu vas tout me spoiler ! Bon, je regarde quand même, bon, bah, attends. Non, mais non, pas du tout. Ah, mais il faut partir par là. Putain, mais ils ont fait un super labyrinthe. Ils se sont régalés, blizzard. Pour qu'on passe bien, qu'on passe tout le tour. Allez, cool. On avance, toujours par ici. Qu'est-ce qu'on se vénère, qui regarde ? Le Keregan est toujours vénère, de toute façon. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi ! Je fais n'importe quoi ! Oh là là ! Ça fait bizarre de jouer à ce jeu. Je vous le dis. Mais ça fait plaisir aussi, quand même ! Oh, c'est bon ! Il a plus que le cœur. Oh, mon probe est mort, fais chier ! Non, mais c'est pas grave, je vais faire... Là, il y a un pylône, je vais pouvoir remettre des unités, rewarper des unités. D'ailleurs, je vais en profiter pour... Quelques pylônes. Pas encore top teneteurs, Domingo ? Le first twitch est fait. Mais si, Domingo, il est top, il est top partout. Tu regardes la femme parfaite de ma vie. Ouais, moyen, quand même, Kamisama. Je suis pas trop d'accord. Tes goûts sont bizzares. Les hybrides se présentent entre de bonnes mains. Transfère de renfort initialisé. Ah, blr, invade ! Ça va pas ? Ça va pas bien, Dina Balza ? Tu es fou. Putain, 15. Leurs défenses sont de plus en plus imposantes. Les hybrides ! Abilisons toute notre puissance pour avancer ! Oh, vite ! Les hybrides sont libres. Abattez-les ! Libérons toute notre puissance pour les arrêter ! C'est encore mon prop ? Non, il est pas. Ah oui, d'accord. C'est chiant. Ça va, heureusement, on est en facile. Pourquoi mais Sentry se vide ? Ah, mais la zone de la capacité ! Ah, c'est des petits boucliers, ok. Et c'est ton exus qui tombe ! Pas encore, pas encore. Merde, merde, merde. Alors, nous allons joindre ces portails. Ça va, ça. Transformer en porte de transfert. Eh, salut ! Oh, de l'histoire ! Merde, 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 merde. Merci à toi ! Les Taldarim ont enlevé les Templiers qu'ils ont séquestrés sur des stations d'Eran, avant de les transformer en hybrides. Les Taldarim ? Jamais ces hérétiques ne s'étaient aventurés si près de nos mondes. C'est l'œuvre d'Ammone, forcément. Templiers, où vous retenaient-ils ? Un temple Xel'Naga, différent de tout ce que je connais. Eris était son nom, et son emplacement a toujours été gardé secret. Le contingent Mobius et les Taldarim ont tous servi sous les ordres de Narod. Lui devaient connaître l'emplacement de ce temple. Le système d'Athrias. C'est un seul lieu à qu'Ammone est revenu à la vie. Au plus profond du cadran Sigma, protégé par les Taldarim. Vous m'avez aidé dans ma quête, Zeratul. J'ai donc une tête d'honneur envers vous. Aussi, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans votre entreprise de reconquête de ce temple. Ok. Oh ! Ah ok, donc la première partie du prologue est terminée. Ah oui, effectivement, c'est très très court. D'accord, et donc là, on a fait un au fait, réussir la mission dans la campagne. On aurait pu faire détruiser 30 unités Erg et détruire 6 unités Terran pendant leur transfert dans la mission. Donc des fois, on a des au fait comme ça. Des fois, on les fait sans faire exprès. Moi, vu que je ne les regarde pas avant, c'est vrai qu'on ne va pas aller les chercher forcément. Suite de l'histoire ! Mes troupes ont sécurisé une zone à proximité du temple. Nous sommes prêts à lancer l'assaut contre les Taldarim. Cette bataille s'annonce grandiose, mon frère. Bon, on s'en fait sur Minecraft. Il va faire le prochain KTS, je crois, Domingo, il me semble. Deuxième mission ! On va faire le prologue en entier, je pense. Et après, on partira sur une pause et on démarre à la campagne. D'accord ? Parce qu'il y aura quand même des pauses pendant ce marathon. Des pauses de 5 petites minutes. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que je retombe malade là. Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Non ! Alors, lisez l'histoire encore une fois. On y va. Le temple d'Eris, ces murs antiques renferment notre dernier espoir. Taldarim, sceller le temple. Personne ne doit entrer tant que j'en ai pas fini. Quiconque osera braver mes ordres, le paiera de son sang auprès du Haut Seigneur. Le Haut Seigneur Taldarim est ici. Voilà un bien sombre présage. Et nos difficultés ne s'arrêtent pas là, Seratul. Ce monde est à l'agonie. Les réserves de Vespènes qui reposent sous la surface sont très instables. Cette planète semble en état d'éruption permanente. My life, Rire ! Ces fissures constituent la dernière source de Vespènes. Nous allons devoir nous y aventurer si nous souhaitons pouvoir lever une armée. J'espère que votre temple en vaut la peine. Merci à toi, Rackfest, pour ton abonnement. C'était pas mal, ça. My life, Rire ! Direct. Ah, trop marrant. Bon. Tu es en 26, il n'y a pas de gaz, donc. Alors là, on n'a pas de quoi récolter du gaz. Par contre, je vais baisser un peu le son de la musique. Seratul. Seratul. Je vais baisser un peu le son de la musique parce qu'elle est un peu trop forte, je trouve. Hop, on va mettre à 50%. Et voilà. L'impression sur le noyau de cette planète ne cesse d'augmenter. Ce compteur vous permettra de suivre son évolution avec précision. D'accord. Tenez-vous prêts à abattre en retraite. Certaines fissures sont sur le point d'entrer en éruption. D'accord, d'accord. Pas de problème. Certaines fissures sont prêtes à entrer en éruption. Ah, c'est genre ça. Ou alors là, on peut faire un truc de gaz, peut-être. Non. Non, 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 non. Ah. On va y revoir. Et si je vais là avec une unité, est-ce que je meurs ? Ah non, on récolte du gaz, c'est cool. Pression sismique. Et donc du coup, s'il y a des tremblements en terre, peut-être que ça amènera du gaz à ramasser par terre. Je ne sais pas, peut-être. Donc en gros, au début, je fais toujours un petit peu des propres qui récoltent des minerais, histoire de pouvoir récolter plus vite du minerai, pour pouvoir faire plus vite des bâtiments. Et voilà. Vous comprenez ? Hop, on va faire une Sentry. Toujours cool les Sentry. Sentry qui a maintenant une capacité automatique, qui permet de recharger le bouclier de l'unité proto s'allier. Mais en fait, c'est de la merde parce que ça se recharge hors combat. Ah, ce que c'est que ça ? Des fissures sont en formation dans ces zones. Nous n'aurons que peu de temps pour en extraire le Vespel. Eh ben, on y va. Eh ben, c'est parti, on y va. Proto Staldarib. C'est quoi, d'accord ? Ils ont déjà le bling, c'est cool. Alors, on va voir ce qu'il va se passer quand il y aura le séisme. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop envie de m'y aventurer. Je n'ai pas envie de perdre des unités pour rien. Je ne sais pas trop ce qu'il va se passer. On peut y aller avec le Void Ray à la limite, vu que c'est A et rien. Voyons voir. Ah, d'accord. Il ne peut pas récolter le Vespel. D'accord. Noyau au point de rupture. Ok, ok, ça marche. Atatatatata. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? Des pylônes, bien sûr. Ok, donc le seul moyen de récolter du gaz sur cette map va être... Eh bien, de se balader et d'aller en chercher. Et il faut qu'on arrive ici, au final. Vous pouvez regarder la mini-carte qui est tout là-bas. Vous aurez des infos sur là où il faut qu'on aille. Là, c'est toujours pareil. Je fais mes portails qui permettent de faire d'autres unités. C'est toujours pareil. Vous allez vite comprendre de toute façon, même ceux qui ne connaissent pas Starcraft, honnêtement. En faisant les missions au fur et à mesure, vous allez voir qu'on comprend assez vite. Ça reste un jeu de stratégie très compréhensible. C'est d'aucune utilité pour le dieu noir. Il n'aura plus à supporter votre existence très longtemps. Ça vise la pète, quoi. Ah, c'est lui qui parle ! Mec, la merde. Non ! Ça, je suis une blume, quoi. Il y a des éruptions, dans ce temps-là. Ok, là, il y a une base proto. C'est pas la pète d'aller la chercher. Du moins, pas pour l'instant. On ne va pas se faire chier à aller se jeter dans la gueule du loup. Si je fais ça, ben. Ouais, alors les formations rocheuses... Ok, allons-y. Allons voir celle-là pour voir ce que c'est. Il faut mieux faire des unités qui coûtent du gaz direct. Voilà ! Éruption ! À cet endroit-là. Une nouvelle brèche est en train de se former. Je vous indique l'emplacement des fissures. Alors, ça fait quoi ? 1, plus 3. Ah, ça fait de l'income ! Une cheminée naturelle de Bespen. Ah, cool ! Je vais leur donner aux chercheurs du vide d'en extraire depuis son orbite. Ok, ça fait de l'income en gaz. Très bien ! Je suis content. Ben, du coup, on va aller chercher celle-là. Donc ça, ça fait de l'income en gaz. Donc, en gros, toutes les secondes, je crois. Donc, toutes les 5 secondes, j'ai 3 de gale. Ah ! Gros con, gros con de Zerathor ! Débile ! Allez, viens là, toi. Débile de Zilop ! Je ne sais pas pourquoi je m'emmerde. En fait, je peux complètement foncer dans le tas. Il ne faut pas avoir peur des tourelles de défense dans un jeu. Souvent, c'est juste une tourelle de défense. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, un-overrated à mort, une tourelle de défense. Oh ! C'est les Xenagas qui ont fait le coup dans l'obscurité. Sinon, tu te remets au shoot-cast. Non ! Non, ce n'est pas le cas. On va tout anéantir. En attendant, on va faire encore des unités. Toujours des unités. On va en préparer nos améliorations. Je vais faire un pylône là. Je vais faire un pylône ici, en fait. Je vais faire un autre là. Peut-être un autre là-bas. Voilà ! Donc, ça, c'est fini. On va retourner là-bas. Amélioration terminée. Oui, bon, le Seigneur... Le Seigneur, il attendra cette punchline, quoi. Il risque d'être déçu. Moi aussi, je veux faire un don. Disons un truc pas trop. Suivez l'histoire ! Exactement. Suivez l'histoire. C'est ce qu'il y a de plus important à savoir pour... Oh, cette campagne de C2 ! Oh, mais c'est pas très chiant, ça, en tout cas. Ah, merde, 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 merde. Là ! Une seconde cheminée a été découverte. Mes mesures d'activité sismique indiquent qu'il en existe une troisième. Ouais, ça, c'est pas grave. Ok. Voilà ! Bon, 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 voilà, 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 voilà. J'essaie de me balader par là pour voir ce qui se passe, mais... Je sais pas si ça va rejoindre au bout d'un moment, là, c'est peut-être une base. Ouais, c'est une base. Mon dieu, les APM, faker ! Merci à toi, mais non, là, les APM, c'est quand même moyen. Ah ouais, ça rejoint, excellent. Il y a des éruptions de mort sur... ... ... ... ... Et mon probe est encore mort. Je crois qu'on va être mort à chaque fois. ... Merde. Vous l'évoiderez, là ? Là, il y a une fissure, ça veut dire que... Après, si je bute les unités, ça veut dire que le gaz en sort après. Ce qui est débile, tu sais. Il y a une éruption, mais non, il faut tuer les unités avant que ça sorte. C'est quand même dommage. Donc tant pis. Alors, si vous avez des questions sur le jeu, il y a beaucoup de gens qui aident sur le chat et qui répondent. Je le vois. Donc, n'hésitez pas. Je vois par exemple qu'il y en a qui disent « Mais à quoi ça sert les pylônes ? » « Pourquoi il fait ça ? » « Là, pourquoi il vient de faire ça ? » « Machin. » Donc, n'hésitez pas à demander. J'ai pas acheté l'extension, alors fais-moi vivre la campagne comme un joli zélote. Vélan ! Non mais Vélan ! Cache les gueules. Vélan, t'achètes pas les campagnes. Vélasse. Alors, voilà, voilà. Bon, il n'y a pas la masse de gaz. Je n'ai pas pris la masse de gaz. On s'en fout un peu. Je fais ça comme un sale. Exactement. Point de sauvegarde atteint. Très bien, très bien. Là, on approche du temple qui est le dernier truc. Alors, on va y avoir. Alors là, il y a quand même un sacré gros truc. Bon, on va voir malheureusement. Attendant un petit peu. Et produire des unités un peu plus fortes. Ah, là, il y a une éruption par exemple. Là, ce qu'on va faire, c'est ça. J'aurais pu faire d'autres unités quand même. Je suis un peu... Je suis un peu sagouin. Alors, on va faire. On va faire ça. Et on va faire ça. Salut, toi, tu vas récupérer du gaz. Voilà. Génial. Comme ça. Grâce à ce gaz récolté, nous pouvons, une fois de plus, faire d'autres unités. C'est génial. Voilà, là, on a vraiment plein de gaz. Là, on est large. Bon, tentons une attaque comme ça. C'est pas trop ce que ça va donner. Ça devrait suffire, je pense. Bon, j'ai bien fait défoncer quand même. Bon, j'ai fait une micro de gros port. Enfin, de gros nul. J'ai laissé mes yeux d'autre se faire exploser. J'ai essayé d'aider, mais je suis tellement une quiche à SC2. Le seul bio que je suis à vous pourriez réaliser, c'est le Mass Speed League. Déjà, deux games gagnés grâce à lui sur 50. Sur 50 ! Non ! Nouvelle fissure détectée dans ces zones. Ouais, nouvelle fissure. Alors, t'inquiète ! T'inquiète, madame, là, madame Protos. Alors, le temps, il faut l'attaquer ? Ouais, il faut l'attaquer, ok. Voilà ! On va faire ça sur... Oh, putain ! Mais ils sont chiants ! Ça refait des unités en continu. Voilà ! Ma vie pour allure ! Oui ! Bon, je leur avais demandé de focus les pylônes, mais du coup, j'ai tout annulé. Avec mon changement de focus. T'en fiche. Voilà ! Voilà ! Bon, bah focus le temple. Régole de Tiberium ! J'ai toujours fait les commandes de poker, mais jamais les Starcraft. Ah, bah si t'aimes bien les bons scénarios et les jeux de stratégie, tu peux y aller ! Les yeux fermés ! Large ! Bon, bah c'est bon. On peut entrer. Go ! La voie est enfin dégagée. Oui, mais les Talmarim ne sont pas réputés pour prendre un revers à la légère. Ils vont accourir à la rescousse de leur beau seigneur, et en nombre... Allez-y, Zeratul. Entrez dans ce temple et trouvez les réponses que vous recherchez. Nos lames vous octroieront le temps nécessaire. Je vous remercie, Thalys. Et ta route à Sadar. Adun Torridas, mon frère. Adun Torridas. Yeah. Alors c'était quoi ? On va récupérer 3500 unités de gaz à partir des zones d'éruption. Détruire tous les Nexus ennemis dans la mission en mode normal. Wouhou ! On continue ! Les Templiers montront la garde, pendant que vous, les trackers, vous infiltrerez dans le temple. Puisse l'ombre de Thassada vous dissimuler, mon ami. TKT, poteau. Ça va le faire. Ah, même pas de cinématique, d'accord. Zeratul est une puissance d'unité héroïque disposant de capacités spéciales. Vous pouvez le sélectionner en appuyant sur F3 ou en cliquant sur son icône en haut à gauche de l'écran. J'ai pas remis ma sale gueule de mort, parce que je pense qu'on va avoir une cinématique au début, voilà. Au Seigneur, les entrées sont parvenues à s'introduire dans le temple. Ils seront sur nous d'ici peu. Condamnez tous les accès. Je vais prévenir le maître. Il sera fait selon votre volonté, l'âme d'amone. Zeratul. Si, je connais, je connais. L'état d'Arim réplique. Les hybrides assaillent nos troupes. Je connais. Avez-vous réussi à entrer dans le temple sans encombre ? Oui. Mais tous les accès en ont été condamnés. Les Taldarim doivent suspecter une intrusion. Mes Templiers sont aux prises avec l'ennemi. Vous allez devoir continuer seuls pour le moment. Je vais faire de mon mieux pour suivre vos déplacements. Guerriers, nous devons nous presser. Le destin de la galaxie dépend de nous. Alors, on y est donc. Donc là, on va jouer un héros. On va jouer Zeratul. Et en gros, on doit se balader dans le temple. Et en fait, il faut savoir que Zeratul est une unité invisible. C'est pour ça qu'elle est un petit peu transparente. Et ça permet de faire des trucs pas mal. Si jamais il n'est pas détecté. Genre ça. En gros, vu qu'il est invisible. Bah du coup, on a envie de tuer toutes les unités sans qu'elle nous tape. Sauf si j'amène ça. C'est une nouvelle extension de Age of War. Et non ! De Starcraft 2, LOL ! Voilà. Et donc, on peut blink. Ah oui, c'est vrai ça. Sans le bouclier à toutes les unités proches pendant 10 secondes. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Mais si ! L'appareil pour déverrouiller cet accès doit certainement se trouver dans la base d'Aldarim. Genre là. Une simple attaque d'ombre devrait suffire à l'éliminer. Attaque d'ombre ? Ah, c'est un burst ! Ah, c'est un burst. Ok. En plus, il a mané infini. Ok. Donc le V, c'est un bouclier. Le E, c'est un burst. Les tas d'Aldarim ont bâti des canons anti-aériens sur les contre-forts du temple. Détruisez-les, Zeratul. Que je puisse vous envoyer des renforts. Est-ce qu'on peut le faire sur... Ah, ok. On peut le faire sur le bâtiment. Ça one-shot, quoi. Ah oui, 500 points de dégâts, ok. Ah oui, les canons Taldarim, ça rigole zéro, quoi. Bim ! Cool ! Merci, madame. Et ce genre de mission, quand vous êtes en mode extrêmement difficile, c'est assez compliqué parce que... Parce que déjà, vous avez moins d'unité et il y a plus d'unité en face. Donc, faire de la micro-gestion et tout. Zeratul, trop badass. Il est trop vénère. Tu vas goûter de mon attaque d'ombre. Je perçois un observateur un peu plus loin. Nous devrions le contourner pour éviter qu'il ne détecte ma présence. Il est mort ! Eh, Zeratul, il est mort, l'observateur ! Oh, merde. Merde, je vais faire un coup de ton attaque sur moi-même. Voilà. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ah, ça y est, c'est la nuit. Du coup, Twitch va commencer à crasher. Donc, si vous avez un... Si vous avez un crash sur Twitch à partir de maintenant, faites des F5, ça revient. On ne sait pas pourquoi. Twitch, en France, ça fait ça la nuit. Tiens, je vais aller le réécouter avant d'aller me coucher. J'espère que la compagnie est sympa. Bien sûr, je connais M. Vert. Il est même vu en concert... Quand j'avais fait le... La première soirée au gaming. Je pense qu'il y a encore un canon Taldarim un peu plus loin. Allez, go ! Je vois que vous avez détruit un nouveau canon. Bon travail. Les renforts sont en route. Ça fait quoi si on va là ? Déplacer Zeratouli ici. C'est un beacon. Tassar de Templari. Ah, l'histoire ! Cette al-courve surplombe la chambre centrale. C'est sans doute là que Malash s'est retranché. C'est vrai. De la vérité, les Terranes ont échoué et conduit ces intrus jusqu'ici. La grande œuvre est en péril. Oublie la peur malade. Merci de tout. La rédemption est proche. Bientôt mon univers sera débarrassé de toutes ses souffrances. Prépare tes troupes pour la guerre et attends mes ombres. Ce sera fait. Allez, trop badass. Les Taldarim sont prêts à entrer en guerre au nom d'Ammon. Nous arrivons trop tard. Il reste encore un espoir, Zeratul. Cet appareil, les Taldarim l'utilisent pour communiquer avec Amon. Vous avez raison. En le détruisant, nous retarderions l'arrivée des spires d'Ammon. Assez pour prévenir Artanis. Je m'en occupe. Pourquoi les méchants auraient forcément des voix graves ? Le prélat noir, c'est Zeratul évidemment. C'est marrant parce que les méchants, ils ont soit des voix aiguës et ça fait Oui, le maître, machin, soit des voix graves en mode Je suis trop un boss. Mais c'est jamais une voix normale, t'sais. T'as jamais un mec qui parle comme moi, t'sais. Eh, vous savez, il faudrait qu'on fasse la guerre. Il y a jamais cinq. Bizarre, j'peux pas. Oh ! Eh, vous, vous allez faire un arc-court ce que vous allez me gagner. Oh putain. Oh putain. Ah, mais ils attaquent maintenant ! On s'en deck. Oh, il a plus de bouclier, lui, dis-donc ! Oh, Zeratul ! Il a plus de bouclier. Oh, Shozak Mokmul, moi aussi, oui. Voilà. Ah, c'est par là. C'est par là, il y a un canon Taldarim. Ce devrait être le dernier des canons Taldarim. Ceci, ceci, et ceci. Oh, ils peuvent pas y aller, tant pis. Tant pis pour eux. Les canons à particules sont tous hors d'état. Je vous envoie nos dernières troupes disponibles. Combattez avec honneur, mes frères. Vous pouvez continuer à jouer, mais vous allez être déconnectés du serveur Battlenet. Vous ne pouvez pas obtenir de hofé quand vous n'êtes pas connectés. Bon, très bien. Battlenet est down, visiblement. Mais on peut continuer de faire la campagne, donc c'est cool. Donc, ça ne change rien pour nous. Tant pis pour les hofés. Oh, tant pis ! Non, moi, j'ai juste le hofé et j'ai fini la campagne. Quand même. Quand même. Si j'ai pas su la joue. Mes petits soucis avec Battlenet. L'immense puissance circule en ce lieu. C'est comme si ce temple était directement relié au vide. Au vide. Au vide. Nous voilà enfin inculés, Merazim. Alarim, le dieu véritable réclame leur mort. Ne le décevez pas. Ça va être chaud, le gars. Ouais, lui, là, je le one-shot avec la super attaque de la mort. De la mort, de la mort. Ah, j'avoue, ça s'est amusé. C'était vraiment trop facile. Si la campagne est vraiment trop simple à ce point-là, on l'a montré en difficulté, mais... En normal, on avait quelques difficultés sur Wings of Liberty. Moins sur Art of Swarm, c'est vrai, mais... C'est fait. L'étal d'Arim sont à présent coupés des ordres d'Ammone. Ah bah. Il se passe quelque chose. Je détecte de violentes fluctuations des énergies du vide. Zeratul, la clé te mènera jusqu'à l'espoir. Dasadar... Est-ce possible ? D'Alice ! Je viens d'avoir une vision. La clé vers notre salut. Votre salut ne dépend que de moi. Que vos souffrances rennent fin. Amon fait s'écrouler le temple. Je dois partir. Alors. Faut qu'on parte. Et avant, je vais relancer le stream parce que visiblement il a bugué. Excusez-moi. Deux secondes, j'arrive. Donc deux secondes j'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Vite, 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 vite ! Aller. Alors. Oh la merde C'est ça les tatarim J'arrive J'arrive C'est trop la merde Alors là je sais pas trop S'il faut qu'on court comme des porcs Et qu'on caire des unités ou pas Peut-être que non en fait Je sais pas On va faire genre qu'il faut caire des unités d'accord Donc on y va Alors désolé pour tous ceux qui ont planté sur Twitch En fait la nuit Twitch plante sur les streams français Je ne sais pas pourquoi Pour ceux qui ne me regardent jamais au delà de minuit Vous ne le savez pas Mais ceux qui me regardent la nuit quand je stream vous le savez Donc je sais pas pourquoi On l'a fait remonter à Twitch ils savent pas pourquoi On a tous ce problème j'en ai parlé à d'autres streamers fr Ils ont aussi le même problème Personne ne sait d'où ça vient c'est un peu chiant Parce que ça fait très longtemps que ça dure Et donc il y aura sûrement pas mal de crash Parce qu'on a dépassé 1h du matin maintenant Donc voilà tant pis mais c'est comme ça Ouais en fait faut pas caire je pense Mourez vilastico Alors Ouais il faut bien tracer hein Faut pas caire des unités Ça me fuit hein Vite C'est par où là ? Ah c'est par là putain Ouais ouais faut pas caire du tout en fait C'est où ? Par où ? Ah merde c'est par là Ils sont là ! Zeratul fuyez pendant que je te charge des tas d'arrêt Ok ça marche Il y a forcément une autre solution Partez Partez Maintenant Et racontez à notre hiérarque ce qui s'est passé aujourd'hui Ok pas de soucis Alors oui je sais qu'il y en a qui disent Oui mais ça crache pas pour Cabochard Ça crache pas pour machin Il y en a certains qui crachent pas D'autres qui fout le crash Je ne sais pas d'où ça vient Mais je sais que par exemple ça arrive beaucoup à Domingo Et voilà Il s'est passé quoi avec le temple ? Rien on est arrivé au temple On l'a détruit Après il s'effondrait Et on a dû partir Voilà voilà Ce qui s'est passé Au but de l'histoire Vite ! Enfin La prophétie se réalise Et au prix d'un immense sacrifice Nous avons trouvé l'espoir Une vision envoyée par l'Exel Naga Qui pourrait nous permettre d'empêcher La dévastation éternelle De s'abattre sur nous A présent je dois retourner auprès des miens Ils ne comprendront pas le sens de mes actes Mais j'affronterai leur jugement Et je tâcherai de me faire entendre Car seul Artanis Ce jeune hiérarque des Protos Peut réunir les différentes factions Avant que la colère d'Amon N'engloutisse toute la galaxie Bon et bien voilà Petit air de famille entre Zeratul et Zerator quand même Mais pas du tout Alors le prologue est terminé On a eu 30% des offés Ouais mais c'est pas grave on l'a terminé Le but c'était pas d'avoir les offés On va partir sur la campagne de Legacy of the Void Enfin on va partir Et voilà on fait une petite pause de 5 minutes On revient juste après Ne bougez pas A tout de suite On revient On est parti dans cette campagne Ça y est On est dedans We are in C'est parti